Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes, on se retrouve pour AEW Dynamite, bien évidemment, c'est le 4 mai, c'est le 4 juin, voyons, voyons, je suis un peu fatigué en ce moment, salut tout le monde, en tout cas vous allez bien, on se retrouve pour le debriefing du 3ème show de la Honnêtite Wrestling, enfin le 3ème show, le 3ème show de wrestling, tout simplement le 3ème show de catch de la semaine, donc AEW Dynamite, avec pas mal de choses qui se sont passées, on va revenir là dessus, alors comme à chaque fois je précise, comme il n'y a pas de site internet où je peux glaner les différentes photos, donc je vais essayer de les récupérer de ci de là, donc pour ainsi dire, vous avez donc une miniature qui vous sera proposée, donc on va commencer tout de suite avec le tag team match qui est opposé, donc Penta, Delmiada et Pac contre les Youngbox, bah pour le dénouement, je trouve que le match est typique des Heels, voilà, il y a beaucoup de roublardises, donc les Youngbox gagnent grâce à cela, pour la rencontre, j'ai toujours dit, la AEW quand ils veulent, parce qu'il va se passer des choses après, ils savent faire des tag team match, ils savent en faire, et franchement, ils devraient en faire plutôt un point de référence, parce que, en partie, franchement, quand tu regardes les tag team match de la WWE, t'es toujours en train de te dire, putain, ça va être une purge, les tag team match de Dynamite, en général, t'es quand même vachement apprécié, et tu te dis, ah ouais, quand même, c'est pas mal, ça pourrait être mieux, c'est clair, mais ça pourrait être pire aussi, voilà, juste après, on a eu donc l'arrivée de Mark Henry, qui est donc avec l'arrivée également de Vicky Gallero, qui a annoncé Andrade El Idolo, donc qui est en fait notre Andrade du côté de Raw, du côté de la WWE, bon, après, au niveau du segment, il n'y a rien d'exceptionnel, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, on va pas se leurrer, c'est pas le segment le plus fourni qui soit, après, finalement, il y a l'annonce de l'arrivée d'Andrade, qui est plutôt bien fait, malgré deux bémols, alors les deux bémols, c'est mon avis personnel, par rapport à ça, je trouve, par exemple, que baptiser Andrade, Andrade, oui, c'est bizarre, c'est pas une super idée, pourquoi ? Parce que, ça reste tout tagué, tag WWE, alors je sais ce que t'as voulu dire les officiels, ils se sont dit, on va mettre un nom que les officiers, que les gens connaissent, parce qu'Andrade, bah c'est, non, moi, je pense qu'ils auraient dû l'appeler la Sombra, puisque la Sombra, c'est vraiment le nom originel d'Andrade, concrètement, et je pense que ça aurait été plus intéressant, El Idolo, bah t'entends la musique d'Andrade, en fait, donc moi, de mon point de vue, je trouve ça un peu bizarre, voilà, ensuite, franchement, Vicky Guerrero qui chante des Excuse Me, bah c'est aussi du 4 phrases, WWE, moi, je me dis, est-ce qu'on peut pas trouver une autre identité, j'aurais préféré que ça soit un S ou Kuchame, à la limite, on aurait dit, ouais, bon, c'est Excuse Me en espagnol, mais voilà, il faut trouver une phrase, là, le Excuse Me, bah c'est tagué WWE encore, et ça, c'est bien dommage, voilà. Juste après, on a eu donc un autre match par équipe, il y a eu beaucoup de matchs par équipe, je connais à le signaler, Cody Rose et Lee Johnson qui faisaient face à Kuchi Marshall et Anthony Agogo, Ben, le match a été très classique, quoi, on est retombé quand même, c'est assez fou, on est tombé sur un excellent match entre les Young Bucks et les Pentademiada et Pac, et là, bah, tu te retrouves avec Lee Johnson qui domine, Marshall et Agogo qui gagnent, alors j'aurais sans doute plus râlé, c'est vrai que dans l'histoire, mais je me dis, on vient d'avoir un bon stack team, ils ont voulu un petit peu cacher le truc, et le résultat, finalement, ça peut perdurer la rivalité, pourquoi pas. On a eu ensuite le segment des ViennoCycle, aussi, il y a eu beaucoup de segments dans ce show, ben, le segment, il sert simplement de transition, en fait. Il sert en disant, voilà, aujourd'hui, il y a une rivalité entre ViennoCycle et le Pinnacle, aujourd'hui, la mission est un réel succès, puisque finalement, il annonce la continuité de tout ça. Il va y avoir un duel entre MJF et Chris Jericho, Jack Hager et Wardlow. Je pense d'ailleurs, pour info, je l'imagine d'ailleurs, un espèce de show où il y a finalement les 5 individuels qui s'affrontent. Ça peut être sympa, et justement, de voir qui va gagner le final, en fait. Ça peut être intéressant, alors après, il y a des équipes, mais c'est vrai que, par exemple, il y aurait 2-2, on pourrait considérer, par exemple, mettre des filles, ce qui serait pour être intéressant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la rivalité continue. Est-ce que c'est pas trop long ? Ça, c'est vraiment une grande question. On a eu ensuite Jungle Boy qui faisait face à une équipe avec Christian Cage contre les Private Party. Moi, c'est impressionnant, voilà, c'est que la WWE fait des matchs de merde, en tag team, je parle, et là, ben, finalement, ben, j'ai envie de dire, c'est votre point de référence, les tag team. Quand vous faites un tag team, vous êtes toujours hypé par ça. Moi, j'ai vu les grands matchs, les Young Boss contre les Ucha Bros, les Private Party qui faisaient face à d'autres équipes. Franchement, t'es toujours hypé par ça. Mais quand tu vois un match comme ça avec Jungle Boy et Christian Cage, qui, on va dire, se font subir... Celui de Cody, j'arrive quand même à le pardonner, parce que celui de Cody vient après un bon match, etc. Mais franchement, on peut m'expliquer tout ce que vous voulez, que Christian et Jungle Boy se connaissent pas, mais à moi, ça ne me suffira pas. Franchement, je trouve que l'argument prend pas. Je précise quand même que ça fait que deux semaines que la AEW ramène du public. Vous êtes quand même lancé du hype, et c'est pas ce qui s'est passé. Après cela, on a eu le Dr Britt Baker qui a fait face à... Donc, après face, qui a, d'ailleurs, fait sa célébration, puisqu'elle a été la nouvelle AEW Women's Championship. Speed Champa ! Speed Champa avec du heal, bien sûr. Par contre, j'ai pas compris l'intervention de Nyla Rose. Alors, c'est pas que je... L'intervention, je la comprends pas. C'est qu'en fait, on sait pas qu'elle est là, en fait. Moi, j'aurais préféré qu'elle soit... Qu'il y ait des zooms de caméra, qu'on la voit, et qu'on sache qu'elle est là. À la limite, moi, ce que j'aurais préféré, d'ailleurs, qu'il y ait toutes les filles qui soient là. Et qu'à la limite, elle les... Elle les fasse y aller. Bah, au lieu de ça, non. Alors, après, elle balance les hamburgers de... de Britt Baker. Pourquoi ? Pourquoi ? À un moment donné, elle balance ça comme ça. En plus, il y a de la salade qui vole dans tous les sens. Moi, je suis pas très fan de jouer avec la nourriture. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui meurent de faim. Alors, je sais que ça fait très, très moralisateur et tout. Mais... Avec tout ça, tu pouvais... Tu peux, limite... Alors, je sais qu'on va me dire « Oui, mais ils étaient avariés. » Donc, faut pas vous inquiéter. Qu'elle me tienne un peu. Voilà. Et on s'est venu avec le Bull Road Match entre Dustin Rhodes et Nick Koboroto. Bah, franchement... C'est vrai que... Moi, j'aime bien être inquiet et me dire « Ça va être un match pourri. » Et après, me dire « Ben, finalement, j'ai été mieux apprécié que cela. » Et c'est ce qui s'est passé. Franchement, la stipulation, je suis pas fan. Parce que t'es accrochée. Donc, forcément... Moi, j'ai pas les stipulations où il y a vraiment peu d'éléments pour pouvoir voler. C'est un peu ce qui se passe souvent. On voit les matchs. Moi, j'avais le match entre Stonko, Steve Austin et... Et... Oh, putain, j'ai oublié le nom. Ça, c'est Savio Vega, je crois. C'est Savio Vega. Franchement, c'était très long. C'était assez long et pénible. Mais là, finalement... Moi, mes inquiétudes étaient totalement mauvaises. Le match était très bon. J'ai trouvé que la stipulation, les lutteurs ont l'air super bien géré. Soit à l'extérieur, sont retournés ici. Ils ont su bien gérer le truc. Vraiment très attrayant. Vraiment cool ce qui s'est passé. Et j'ai envie de leur dire, bravo à eux. Comme quand, me faire mentir, c'est ce qu'il faut faire. Point City. Bon. Avant de commencer à parler du show et de vous dire si j'ai apprécié ou non le show, j'aimerais parler d'un sujet important. Alors, c'est un sujet que je parle souvent. Mais c'est un sujet qui a été carrément vu du côté de la WWE passé pas mal de temps. C'est un sujet qui est souvent vu à la Howlated Wrestling. Et c'est un sujet que j'ai tendance à rager pour la simple et bonne raison que ça cache le moment. C'est les pubs. Sincèrement, je vais dire la vérité. Les publicités aux Etats-Unis, alors on peut dire ce qu'on veut, il y en a beaucoup, je sais. Mais une pub par match. Vous avez un match, je me rappellerai toute ma vie. C'est un match, c'était Red Velvet contre... Vous retrouverez l'adversaire qu'elle a affronté. Et à ce moment-là, Red Velvet, il y a une pub qui pop en ce moment-là. Le match, il est terminé quasiment. Mais vous, les gars, je sais que vous voulez faire du chiffre qu'il faut vivre. Mais à un moment donné, ne le faites pas comme ça. Faites-le pendant les entrées, à la limite, on vous en rendra moins. Je préfère que vous le fassiez pendant une entrée. Je doute fort que l'entrée de Red Velvet, on en a quelque chose à foutre. Mais au lieu de ça, vous le faites, vous le plantez pendant les matchs. Alors vous mettez le petit 4 logo à gauche là, mais en fait, vous n'avez pas compris. Que vous fassiez un logo à gauche. Alors, est-ce que je peux vous faire ? Voilà, voilà. Voilà, c'est ça en fait que vous faites. Vous trouvez que là-haut, c'est attrayant de voir ça ? Attendez. C'est attrayant de voir ça là-haut ? Hein, là-haut là ? Vous êtes content de voir ça ? Parce que moi, à la limite, ça me fait chier. Donc voilà. Là, vous voyez les vignettes de SmackDown pour ceux qui sautent d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas du tout agréable. Et au final, et bah, c'est pas bien. Maintenant, pour le show en lui-même, on voit clairement que c'est la suite de Double Honor Fine. Donc c'est un show de transition. On met en place les rivalités, on essaie de voir qu'est-ce qu'on va continuer, on met en place ce qui va être mis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça donne forcément un dynamite un peu plus plat que ceux qui avaient lieu la semaine dernière. Et dernière semaine, pour ainsi dire. après, il y en a qui vont trouver ça naze, d'autres qui vont trouver ça bien. Encore une fois, moi, je m'en... Moi, je suis... Je pars du principe qu'on va attendre la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, ça continue, par contre, là, je vais râler. Mais là, honnêtement, on voit qu'ils ont perduré sur les moments les plus importants. C'est-à-dire, le main event, l'opener, qui a quand même des choses importantes avec John Moxley, avec notamment Eddie Kingston. Voilà. Le main event était important. Les segments étaient plutôt bien fait. Donc, on met en place des choses. Après, les tag teams. OK. Voilà. À part un, les deux autres ne sont pas bons. Mais bon. En tout cas, dans l'ensemble, c'est pas mal. Après, s'il y avait moins de pubs, ça m'arrangerait. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Dites-moi ce que vous avez pensé en tout cas de la vidéo et plus évidemment du show en lui-même. C'est bien sûr un bon week-end. On se retrouve tout de suite. En tout cas, pour ceux qui veulent suivre www.smilegard avec le debriefing. Allez, ciao les amis !